Dans le cours précédent, nous avons commencé un exercice pour illustrer la projection de Mercator et sa conséquence sur les calculs de position. L'exercice consistait à adapter le zoom d'une carte pour représenter la zone entre deux points A et B sur une feuille A0 avec des marges de 1,5 cm. On a déjà corrigé la première question, où on cherchait l'unité la plus grande possible pour représenter les points A et B sur les bords de la carte. On a envisagé une unité calculée sur la largeur, en comparant la largeur de papier disponible sans les marges comparée à l'écart de longitude. On a trouvé une première valeur, 0,731, et on a ensuite calculé une unité si jamais on mettait les points A et B sur les bords inférieurs et supérieurs. On a trouvé une deuxième valeur en faisant le quotient de la hauteur de papier disponible divisé par l'écart de latitude croissante. La deuxième unité, 1,2 des poussières, était plus grande, et il a fallu garder la plus petite des deux valeurs, parce qu'on a vu qu'on était en présence d'une situation où les deux rapports hauteur-largeur de la carte et de la zone à représenter n'étaient pas les mêmes. Donc si on prenait l'unité la plus grande, certes on avait plus de zoom, mais un des deux points, A ou B, se retrouvait à l'extérieur de la zone du papier. Donc on a gardé la valeur la plus petite. La valeur qu'on a gardée, j'ai mis toutes les décimales que j'ai pu lire sur ma calculatrice. Dans la suite de la correction, je n'écrirai que les trois premières décimales, mais dans la mesure du possible, essayez de garder toute la précision possible avec votre calculatrice en utilisant les mémoires. Comme ça, vous aurez les mêmes valeurs dans la correction que moi. Donc cette unité a été calculée sur la largeur. Ça veut dire que désormais, sur les bords droits et gauches de notre feuille A0, on a choisi en orientation portrait, je ne détaille pas avec les marges, on va se retrouver en bas à gauche avec le point A, donc longitude de A, latitude de A. et à droite, avec la longitude du point B, et le point B sera quelque part sur le bord. Mais on ne sait pas à quel endroit. En tout cas, c'est sûr, il ne sera pas tout en haut, puisqu'on a vu que si on l'avait mis tout en haut, sur le bord supérieur, on aurait une unité beaucoup plus grande. 1,2 est précis. On va maintenant corriger la question 2, qui consistait à calculer l'échelle de la carte à la latitude 43 degrés sud, avec l'unité qu'on a choisie à la question 1. La formule pour calculer l'échelle de la carte, c'est la valeur de l'unité divisé par 1852, et par 10 puissance 3, et par cosinus phi, donc 0,731 mm par minute de longitude, divisé par 1852, 10 puissance 3, et par cosinus, moins 43 degrés. Sur la calculatrice, je reprends la valeur de U, divisé par 1852, et encore par 10 puissance 3, et encore par cosinus, moins 43. Comme cosinus est pair, ici le moins, on pourrait s'en passer. Si vous n'êtes pas à l'aise avec la parité de sinus-cosinus, écrivez les signes à chaque fois. Le résultat qu'on trouve est une valeur très petite. Ici, 5,399, 10 puissance moins 7. Et on a vu que l'échelle était toujours présentée sous la forme d'un quotient, 1 divisé par un nombre plus grand. Pour trouver le nombre qui est au dénominateur, on va calculer tout simplement l'inverse de ce résultat. Donc puissance moins 1. Et ça nous fait 1,852, etc. 10 puissance 6. On va écrire ce résultat en détail. 1,852, 162. Comme on a 1,7 après, et qu'on va garder uniquement les unités, pas de décimales pour les échelles, à cause du point 7, on va arrondir à l'entier supérieur. Donc ça nous fera 163. Voilà l'échelle de la carte compte tenu de l'unité choisie pour la latitude Φ égale 43 degrés sud. Sur la carte, si on veut faire comme la carte 70,66 imprimée par le Chaum, on indiquerait que l'échelle à mi-hauteur de la carte et celle-ci. Éventuellement, on l'arrondirait. Par exemple, 1,850,000, 1,850,000 à cette latitude-là. Sachant que l'échelle ne sert pas à calculer l'existence, mais uniquement à comparer le zoom de la carte. Pour la question suivante, on va maintenant chercher les coordonnées du point C situé dans le coin opposé. On a supposé qu'on mettrait le point A en bas à gauche, en bas parce que c'est le plus au sud, à gauche parce que compte tenu de notre carte sur laquelle on va représenter le méridien 180 ouest, à gauche, ce sont les longitudes est et notre point A est en longitude est alors que notre point B est en longitude ouest. Donc le point A est bien celui qui est le plus bas, le plus à gauche. Et si on met le point A en bas à gauche, la question est de savoir le coin opposé. On va appeler C. Quelles sont ses coordonnées ? Pour donner du point supérieur droit qu'on appelle C. Alors on sait déjà que la longitude du point C va être la même que la longitude de B puisque notre carte représente tous les quarts des latitudes entre A et B sur le papier disponible. C'est la définition de l'unité qu'on a choisie sur la largeur. Donc, la longitude de B est égale à la longitude de C, c'est-à-dire 167 degrés 42,8 minute ouest. comment faire maintenant pour trouver la latitude de C ? La relation qu'on va trouver entre la hauteur de papier et la latitude de C n'existe pas directement. On est obligé de passer par la latitude croissante. La formule qu'on a vue sur la hauteur fait la relation entre U l'écart vertical entre les bords inférieurs et supérieurs et l'écart de latitude croissante en valeur absolue. Donc, pour utiliser une formule comme ceci, on va choisir de quel point on part et vers quel point on va. Puisqu'on a une valeur absolue, entre quel point et à ce moment-là on pourra se passer des signes. Alors, on va travailler entre le coin inférieur et le coin supérieur entre A et C. On connaît delta Y et on va calculer l'écart de l'attitude croissante. Donc, l'écart de l'attitude croissante sera égal à delta Y sur U. Alors, l'écart delta Y, on l'a déjà calculé auparavant. C'est la hauteur de papier sachant qu'on a pris notre feuille A0 au format portrait donc les 1189 mm moins deux fois les marges donc deux fois 15 mm qui fait donc 1159 mm. millimètres. U, on a noté sa valeur au préalable. On va donc pouvoir calculer l'écart de l'attitude croissante avec cette formule. 1159 mm divisé par 0,731 ça c'est la valeur de l'unité et l'unité de l'unité ce sont des millimètres par minute de G parce que par définition on calcule l'unité sur la largeur. Le résultat qu'on va trouver alors j'écris uniquement trois décimales sur la feuille mais pour le calcul je garde évidemment toutes les décimales. Donc 1159 divisé par on va chercher la valeur de U pour garder toutes les décimales c'est moufflé 1584 2,87 Alors maintenant il faut se poser la question de savoir s'est exprimé cette valeur dans quelle unité ? En haut on avait des millimètres en bas des millimètres donc les millimètres se simplifient par contre les millimètres en bas étaient divisés par des minutes de longitude donc en divisant par une fraction le dénominateur qui était tout en bas se retrouve au numérateur donc il s'agit ici de minutes et c'est plus des minutes de longitude mais les minutes de latitude croissante donc pour passer des minutes au degré il va falloir diviser ça par 60 donc en divisant par 60 on trouve 26,444 alors après la quatrième décimale est un 5 je vais détailler pour voir après le 5 ce qu'il y a après le 5 il y a 2,9 donc le 4 doit être arrondi à la hausse puisqu'on n'est pas exactement à 5 mais à 5 2,9 et donc cette fois on a des degrés de latitude croissante alors les degrés si je les ai gardés sous forme décimale on pourrait très bien les écrire sous forme degré, minute et dixième de minute la calculatrice gardera la même valeur à l'intérieur elle va travailler en décimale et même en binaire mais je garde cette distinction degrés décimaux pour les latitudes croissantes et degrés minute dixième de minute pour les latitudes de cours l'écart de latitude croissante alors maintenant il va falloir choisir si on met un signe plus ou un signe moins donc là on a dit qu'on travaillait entre A et C désormais il va être indispensable de choisir est-ce qu'on va de A vers C ou de C vers A alors le choix n'importe pas mais il est important de faire le choix pour pouvoir continuer le calcul on va choisir par exemple d'aller de A vers C de A vers C on va vers le nord puisqu'on a vu que A était représenté en bas de notre feuille et le C le coin supérieur tout en haut donc on va vers le nord donc l'écart de latitude croissante sera positif et cet écart il va s'écrire latitude croissante à l'arrivée moins latitude croissante au départ et donc la latitude croissante du point C ce sera de latitude croissante de A plus l'écart de latitude croissante donc on va maintenant utiliser cette formule puisqu'on connaît l'écart de latitude croissante et on peut calculer la latitude croissante du point A on l'a d'ailleurs déjà calculé à la première étape alors la latitude croissante au point A on l'a calculé au préalable donc je reprends la valeur qu'on avait notée moins 55,557 il y a plein d'autres décimales derrière alors je vous mets les décimales si vous avez perdu la valeur qui n'est pas enregistrée dans vos mémoires donc les décimales dont je dispose c'est 55,55 69 00 49 84 92 il n'y a pas besoin d'en garder autant pour être aussi précis voilà si vous souhaitez les avoir ou sinon vous recalculez tout simplement avec la formule vue à la première question et donc l'attitude croissante du point C ça sera cette valeur là moins 155,557 plus l'écart de l'attitude croissante qu'on vient de calculer qui était positif puisqu'on va de A verser c'est plus 26,415 alors encore une fois je note que 3 décimales mais il est important de garder toute la précision disponible sur votre calculatrice donc ici j'ai toutes les décimales possibles et on trouve moins 29,424 on va garder simplement 1,424 1,424 voilà moins 29,142 alors si vous voulez avoir toutes les décimales encore une fois voilà moins 29,142 371 110 960 et comment faire pour passer de la latitude croissante à la latitude on connaît la formule dans ce sens là c'est 180 sur pi fois logarithme de tangente de latitude de C divisé par 2 plus 45 degrés et nous on voudrait exprimer de la latitude de C en fonction de la latitude croissante il va donc falloir retourner toute cette formule donc la formule réciproque ça va être phi C est égale à 2 fois arc tangente de exponentielle la fonction réciproque du logarithme de pi divisé par 180 de latitude croissante de C moins 45 en 100 degrés pas la peine de le préciser sur la calculatrice et attention le 45 n'est pas dans le arc tangente il est après le arc tangente donc on va calculer la latitude de C avec la valeur trouvée auparavant ça va donner 2 multiplié par crochet ou parenthèse par tangente de logarithme pardon de exponentielle de pi divisé par pi divisé par 180 multiplié par la latitude croissante je ferme la parenthèse de l'exponentielle la parenthèse de l'arc tangente moins 45 et je ferme la parenthèse du facteur 2 et c'est une valeur une latitude que je vais écrire en degrés minute et dixième de minute donc je vais forcer l'affichage en degrés minute seconde on fait moins 27 degrés 57 minutes et 41 secondes alors les 41 secondes je vais les diviser par 60 pour avoir des dixièmes de minute le multiple de 6 le plus proche de 41 c'est 42 6 fois 7 donc ça nous fera 0,7 minutes et pour finir on va écrire que les coordonnées du coin supérieur droit le point C c'est latitude 27 degrés 57,7 minutes moins donc sud et longitude du point C c'est la même que le point B donc 167 degrés 42 degrés 42 8 minutes ouest voilà pour la question 3 enfin pour la question 4 sur notre feuille le point A est tout en bas à gauche le point B quelque part sur le bord droit le point C à l'opposé en haut à droite et on voudrait placer un point D dont on connaît la latitude et la longitude ce point D il est sur le parallèle 40 degrés sud et sur le méridien 180 est est ou 180 ouest c'est le même et la question est de savoir quel est l'écart horizontal delta X entre le point A et le méridien 180 et l'écart vertical toujours entre le point A et le parallèle du point D donc on va calculer ça sachant que l'unité pour la carte est celle qu'on a calculée à la question 1 alors l'unité on a vu qu'elle était définie ou bien sur la largeur avec l'écart de longitude ou bien sur la hauteur avec l'écart de latitude croissante comme ceci sous réserve que delta G et delta lambda définit soit toujours en minutes normalement on les écrit en degrés mais pour cette formule on les écrira en minutes puisque l'unité de l'unité ce sont des millimètres par minute de G donc on va commencer par l'écart horizontal le delta X delta X sera égal à U fois delta G on connaît U on connaît U et on va d'abord calculer delta G avant de calculer delta X alors ici on peut prendre entre A et D on peut aller de D vers A ou de A vers D ici le signe n'importe pas puisqu'il va disparaître avec la valeur absolue si on fait G D moins GA G D c'est 180 Est donc moins 180 moins pour GA moins 173 degrés 48,2 minutes alors j'ai pris moins parce que j'ai considéré que c'était 180 Est on aurait pu le faire avec Ouest ça aurait été plus 180 entre moins 180 et plus 180 il y a un écart de 360 degrés c'est à dire un cercle complet c'est le modulo de Pi en fait donc l'angle qu'on aurait trouvé à la fin serait le même que le résultat qu'on va trouver ici modulo 360 alors on va finir ce calcul moins 180 le moins de l'opération le moins de la longitude de A 173 degrés 48 il y a une 2 minutes et on veut un résultat en degrés minutes secondes on va mettre en degrés minutes l'hisième de minute moins 6 degrés 11 minutes et 48 secondes on va avoir 48 secondes le multiple de 6 le plus proche de 48 c'est 6 fois 8 la décimale sera donc 1,8 minutes finalement avec la valeur absolue le signe disparaît 6 degrés 11,8 minutes et enfin le delta X sera égal à 0,731 10 mètres par minute de G multiplié par delta G 6 degrés 11,8 minutes alors attention ici on voit que on a une unité en millimètres par minute de G si je veux faire disparaître les minutes pour garder uniquement des millimètres il faut que je transforme cette valeur en degrés en minutes donc je la multiplie par 60 ici j'écris que 3 décimales mais comme déjà expliqué pour le calcul il vaudra mieux garder toutes les décimales possibles je vais reprendre la valeur de U que j'ai utilisée un peu plus haut voilà la valeur de U que je multiplie par l'écart de longitude trouvé auparavant bon je vais enlever le signe moins et que je multiplie par 60 parce qu'elle a été donnée en degrés même s'il y a des minutes derrière la machine va transformer ça en degrés 6, quelque chose donc il faut le multiplier par 60 si je veux simplifier les minutes et j'obtiens un résultat en millimètres alors 271,893 je vais regarder que des millimètres entiers donc à cause du virgule 8 je vais arrondir à l'entier supérieur ça nous fera 272 millimètres donc entre le bord gauche où se trouve le point A et le méridien 180 Est où se trouve le point D j'aurai 27,2 cm même scénario pour l'écart vertical delta Y serait égal à U fois l'écart de latitude croissante en écrivant latitude croissante en minutes alors cette latitude croissante là je vais calculer le delta G avec la valeur absolue je peux le faire sans la valeur absolue et enlever le signe éventuellement après alors on peut aller de A vers D ou de D vers A qu'importe choisissons par exemple latitude croissante de A moins latitude croissante de D celle de A on l'a calculé tout à l'heure nous est moins 55 en fait l'écart entre les deux on n'a pas encore il faudra le calculer moins 55,557 moins et ici il va falloir qu'on calcule la petite croissante du point D je vais faire une étape intermédiaire dans mon calcul je vais attraper une formule que j'ai déjà utilisée donc 180 donc 180 divisé par Pi multiplié par logarithme 1 de tangente de latitude 2D qui est 40 degrés sud donc moins 40 divisé par 2 plus 45 je ferme la parenthèse du tangent celle du logarithme et je valide on fait moins 43,711 alors ici j'ai 711 et après un 5 probablement après le 5 j'ai des valeurs différentes de 0 donc je vais devoir arrondir le deuxième 1 à la hausse comme ceci finalement la différence entre les deux valeurs alors je récupère sur ma calculatrice la valeur de lambda de Phi A avec toutes les décimales moins dans l'opération la valeur de la latitude croissante pour le point D et la différence moins 11,8454 donc à cause du 4 qui est en 4ème décimal on garde le 5 on est rendu à la baisse donc quand je vais calculer ça le signe moins va disparaître et finalement delta Y sera égal à 0,731 millimètre par minute de G et multiplié de l'opération par cette valeur-ci qui est en degrés donc à cause de la valeur absolue j'enlève le moins 11,845 et pour passer en minutes et simplifier les minutes ici je multiplie encore par 60 alors toujours la même remarque ici je ne gardais que 3 décimales mais je garde toutes les décimales possibles dans mon calcul pour avoir le maximum de précision je vais réutiliser une formule que j'ai calculé avec la valeur exacte je multiplie ici par le 11,845 je vais lui enlever son signe et le multiplier par 60 finalement on trouve 519,745 millimètres donc à cause du 0,7 on va rendir à la hausse le 519 va devenir 520 millimètres donc entre le point A en bas à gauche et le parallèle du point D 40 degrés sud j'aurai 520 millimètres de hauteur donc avec cet exercice on a vu un exemple de calcul de l'unité la plus grande pour représenter la zone entre deux points A et B avec le zoom le plus important et respecter les proportions de la zone à représenter donc une fois qu'on a choisi cette unité on a calculé une échelle comme le schomme l'écrit pour la carte 7066 on a vu même qu'il arrondissait et on a ensuite fait un exemple de calcul on est capable de placer un point A par rapport au bord gauche si on est capable de placer un point en hauteur et en largeur on est capable de placer n'importe quel point et en particulier de graduer tous les méridiens et tous les parallèles donc on est désormais capable de tracer une carte et son échelle de latitude de longitude donc ça c'est le calcul exact qui est fait pour n'importe quelle zone sur la Terre qu'on soit près de l'équateur ou près des pôles ça fonctionne toujours les formules qu'on a vues sont basées sur une Terre qui est considérée comme une sphère si on a un modèle qui n'est plus une sphère mais un ellipsoïne c'est-à-dire une sphère qui a été écrasée au niveau des pôles à ce moment-là il va y avoir dans les formules de latitude croissante un paramètre supplémentaire alors avant de voir une autre conséquence de mercator ou de la forme sphérique de la Terre on va résumer un peu ce cours et donner les avantages et inconvénients de la projection de mercator alors cette projection de mercator on a vu qu'il s'agit d'une projection qui est analytique c'est-à-dire qu'elle est décrite par des formules et on ne peut pas représenter ces formules sous forme géométrique contrairement au dessin qu'on avait fait qui est une représentation géométrique on a présenté la Terre qui était dans un cylindre de papier c'est uniquement un modèle géométrique qui ressemble un peu à mercator mais ce n'est pas les formules exactes si vous faites le calcul des formules qu'on obtient avec ce type de projection vous aurez des formules différentes de mercator donc la projection de mercator c'est une projection qui est analytique ça veut dire qu'on peut la décrire uniquement avec des formules mais pas avec une figure donc ce n'est pas une projection géométrique les projections géométriques sont toutes analytiques on peut les présenter par un dessin et par des formules la projection de mercator est uniquement analytique alors les avantages et les inconvénients de la projection de mercator le gros avantage c'est la raison pour laquelle on l'a utilisé pour toutes les cartes marines c'est qu'elle conserve les angles ça veut dire que les méridiens qui sont tous les directions vers le nord donc nord ou sud relèvement 0 ou relèvement 180 quand on fait une route à cap constant si votre navire suit comme ceci une route sur la carte chaque fois qu'il croise un méridien il fait un angle avec le méridien qu'on appelle le cap et ce cap sera toujours le même l'avantage donc c'est que sur la carte de mercator une trajectoire à cap constant est représentée par une droite donc la route à cap constant est représentée par une droite ce qui est facile à représenter si on a une règle vous voyez en passant qu'une fois qu'on est arrivé au bord de la carte on est de l'autre côté du cylindre et le point qui était ici est représenté là et la route continue comme ça indéfiniment ça signifie que quand on fait une route à cap constant on dessine en fait sur l'hémisphère nord ou de l'autre côté vers l'hémisphère sud si on prend une route vers le sud on décide en fait une spirale qui converge indéfiniment vers le pôle indéfiniment qui converge en s'en rapprochant mais ne l'atteint jamais deuxième intérêt c'est que depuis votre navire si vous relevez la direction d'un phare vous pouvez représenter ce relèvement par une droite et avec plusieurs phares vous pouvez chercher l'intersection des différentes droites où vous êtes et ça vous tendra à votre position ça permet de tracer les relèvements de phare ou des amers en général et la position du navire par triangulation donc voilà l'intérêt principal de Mercator et celui pour lequel on a sacrifié tous les inconvénients alors quels sont les inconvénients de Mercator avant de les lister on va simplement introduire un mot barbare pour représenter la route à cap constant on utilise souvent le mot de l'oxodromie pour l'instant on envisage uniquement des routes cardinales vers le nord le sud l'est ou l'ouest et dans le chapitre suivant on envisagera des routes dans toutes les directions et on verra les formules pour calculer les distances ou les routes à suivre l'intérêt l'unique intérêt est contrebalancé par pas mal d'inconvénients premier problème si ça conserve les angles malheureusement on ne conserve pas les distances il existe des cartes qui sont faites pour conserver la distance les cartes routières par exemple on appelle ça des cartes équidistantes ça n'est pas le cas de la projection de Mercator deuxième inconvénient le chemin le plus court à la surface de la sphère terrestre c'est ce qu'on appelle une orthodromie orthodromie l'oxodromie vous étudierez ça en troisième année et à la surface d'une sphère le chemin le plus court ce qu'on appelle une géodésique le chemin le plus court le long d'une surface dans le cas particulier de la surface sphérique ce chemin le plus court est un grand cercle un arc de grand cercle qui passe par les points de départ et d'arrivée et de manière générale c'est une courbe donc il est difficile de le tracer avec un instrument puisque cette courbe change de forme de courbure selon les points de départ et d'arrivée il y a quand même quelques exceptions des cas particuliers on a vu que les méridiens sont des arcs de grand cercle donc quand vous vous déplacez le long d'un méridien du nord vers le sud vous êtes à la fois à un cap constant et le long d'un grand cercle donc la l'oxodromie et l'orthodromie sont confondus quand vous êtes en route vers le nord ou vers le sud autre cas particulier quand vous êtes en route vers l'est ou vers l'ouest sur l'équateur et uniquement sur l'équateur vous êtes le long d'un grand cercle donc encore une fois sur une orthodromie c'est un cas particulier d'orthodromie qui est égale à l'oxodromie hormis ces exceptions en général pour un point de départ et d'arrivée quelconque la luxo et leur taux ne sont pas confondus donc il existe un chemin plus court que l'oxodromie en général et il est compliqué à tracer sur les cartes de mercateur autre inconvénient c'est inutilisable aux hautes latitudes on a vu que le pôle n'est pas représenté sur le cylindre de papier et même sans aller au pôle que dès qu'on s'approche du pôle la dilatation des latitudes devient telle que le carré qui faisait une minute de côté il va être représenté par un immense rectangle on a vu que près de l'équateur la dilatation du petit carré qui faisait une minute est énorme à haute latitude le coefficient de dilatation on a vu que c'était 1 sur cosinus phi donc 1 sur cosinus phi si on prend une latitude de 0 degré par exemple nord cosinus de 0 ça fait 1 1 sur 1 ça fait un coefficient de dilatation de 1 si on est à 60 degrés nord cosinus de 60 ça fait 1 demi 1 sur 1 demi ça fait 2 et quand on est près de 70 degrés nord le 1 sur cosinus phi il vaut déjà 3 donc vous voyez que ça augmente de plus en plus vite ça signifie que quand on s'approche du pôle notamment au latitude 80 degrés et plus le petit carré qui faisait une minute sur la sphère terrestre ça devient un rectangle qui est 3 fois plus haut que large à 70 degrés et 4 fois 5 fois plus haut quand on augmente encore en latitude donc c'est inutilisable à haute latitude alors quelles sont les latitudes auxquelles on navigue actuellement du côté du pôle sud il y a un continent et la péninsule antarctique donc celle qui s'éloigne le plus du pôle atteint à peu près 60 degrés 62 degrés de latitude sud donc à 62 degrés on peut tout à fait utiliser une carte de Mercator et pendant l'été austral quand la banquise recule un peu on arrive à 65 70 on peut encore l'utiliser les cartes sont un peu déformées mais on utilise encore la projection de Mercator du côté de l'hémisphère nord la calotte polaire a tendance à reculer avec des histoires de réchauffement climatique à vérifier sur du long terme mais actuellement on constate effectivement que la banquise recule un peu au nord ce qui ouvre des voies de navigation c'est une bonne nouvelle pour les marins et on a des latitudes de 65 70 en plein été du côté de l'hémisphère nord et on utilise encore des projections de Mercator pour naviguer donc c'est tout à fait utilisable après pour une autre raison il se trouve qu'on va aussi utiliser en parallèle des projections orthodromiques quand on navigue près des glaces on préfère prendre la route la plus courte mais aussi la route où il y a moins de glace donc la route la plus courte ce sera sur des cartes orthodromiques donc une projection différente qui permet de trouver le chemin le plus court ce sera un compromis entre le chemin le plus court le chemin le moins encombré de glace et du coup l'intérêt d'avoir une projection qui conserve les angles est mis de côté dans ce cas particulier de la navigation près des glaces donc en pratique jusqu'à des latitudes de 70 degrés on utilise couramment la projection de Mercator donc on va maintenant faire un exercice qui utilise ce qu'on appelle l'échelle locale jusque là on a vu les formules exactes qui permettent de calculer une échelle pour une latitude particulière et on a vu comment graduer une carte avec des valeurs exactes pour un modèle de carte sphérique dans le cas où on ne s'intéresse pas à une zone gigantesque et qu'on accepte une petite erreur sur une zone restreinte cette erreur devient négligeable on peut créer ce qu'on appelle une échelle locale l'intérêt de l'échelle locale c'est que moyennant les approximations qui créent des erreurs qui sont négligeables on va pouvoir facilement graduer notre carte verticalement et horizontalement donc pour ça on va avoir besoin de la règle de carte de deux feuilles A4 crayons et pointe sèche pour faire l'exercice qui suit alors qu'est-ce que c'est que l'échelle locale l'échelle locale c'est une échelle qu'on va tracer pour une zone restreinte alors restreinte ça sera quelques milles quelques ça pourrait être 15, 20, 100 000 quand on est près de l'équateur là où le coefficient de dilatation entre largeur et hauteur est proche de 1 mais ce sera simplement 10 ou 15 000 si on a 60 degrés de latitude nord ou sud c'est peut-être simplement 7, 8 ou 5 000 si on est encore plus haut en latitude pour une zone restreinte on considère que l'échelle est la même et constante sur la surface de la carte donc on va calculer cette échelle pour une latitude qui est au bord ou au milieu de la carte et la tracer en quelque sorte on va tracer le rapport hauteur-largeur entre les méridiens et les parallèles pour un écart de latitude en minute qui serait le même que l'écart de latitude en minute ni même que l'écart de longitude en minute pour tracer cette relation on va tracer ni plus ni moins que le rapport 1 sur cosinus suivant vous vous souvenez des relations que vous avez vues en mathématiques dans un triangle qui est rectangle pour l'angle alpha si on a ici les noms des côtés A, B et C le cosinus de alpha c'est côté adjacent sur hypoténuse donc ça nous fait B divisé par C et 1 sur cosinus alpha sera égale à C sur B donc on va utiliser cette formule et recréer ce rapport 1 sur cosinus suite en projetant verticalement des unités de l'hypoténuse sur le côté B alors l'égalerie c'est le suivant imaginons que notre navire est au point N à la position N N comme le navire on va prendre un point qui est assez haut en latitude et puis dans l'hémisphère sud pour qu'on voit une différence entre les longueurs des côtés verticaux et horizontaux latitude du navire 61 degrés 12,5 minutes sud et longitude de notre navire 27 degrés 52 9 minutes on va le prendre à l'ouest par exemple à l'est le 27 on n'est pas très loin de la péninsule antarctique je ne vais pas les vérifier sur une carte mais imaginons que c'est un point qui est dans l'eau et notre navire aperçoit un radeau de survie et ce radeau il voudrait connaître sa latitude et sa longitude pour passer un appel de détresse ce radeau il le voit à l'oeil ou avec la jumelle et à l'aide de son radar il peut mesurer la distance donc il voit un radeau ce radeau à la position R R est situé dans le relèvement vrai 144 vu de notre navire à une distance de 11,7 mille donc la question est de savoir quelle est la position latitude longitude du radeau pour pouvoir passer un appel de détresse donc première question on va tracer une échelle locale à la latitude phi n et on va prendre comme échelle 1 mille est représenté par 2 centimètres deuxièmement on va dessiner une carte et placer les points N et R le radeau et notre navire et enfin on va servir de cette carte pour mesurer latitude et longitude de R et on va passer et on va passer notre appel de détresse pour faire ça on a besoin d'une première feuille sur laquelle on va tracer l'échelle et on utilisera ensuite une deuxième feuille ou la même il n'est pas de danger de surcharger de surcharger l'information pour la carte alors l'échelle locale le principe c'est que on va dessiner deux axes qui font un angle égal à la latitude alors latitude ou la valeur absolue de la latitude et ensuite on va graduer l'axe oblique c'est le côté petit b de tout à l'heure un petit c pardon une coténuse et sur ces graduations on va utiliser l'échelle pour ces données donc 1 000 pour 2 cm 1 2 3 etc et l'axe oblique servira à mesurer les distances de distance en 1 000 et d'écart de latitude puisque les 1 000 sont des minutes de latitude en minutes et on va ensuite projeter verticalement pour avoir le rapport 1 sur cos phi les distances qu'on avait trouvées sur l'axe oblique et on aura ainsi gradué notre axe horizontal avec le rapport 1 sur cos phi entre les unités d'un axe et de l'autre ici ce sera les mesures des écarts de longitude en minutes alors une fois que vous aurez trouvé le ratio des minutes de longitude et des minutes de latitude on pourrait très bien avec un compas redresser notre axe de latitude comme ceci et tracer les arbres de serre pour avoir les graduations sur un axe vertical finalement ce qui nous intéresse ce n'est pas de graduer le bord d'une carte c'est simplement d'avoir quelque part une échelle sur laquelle on puisse utiliser notre compas à point de sèche et mesurer une distance entre deux points pour ensuite la mesurer en mille ou bien un écart vertical qui sera un écart de latitude ou un écart horizontal un écart de longitude sur l'axe correspondant donc dans notre cas on va tracer alors je vais le faire avec un feutre pour les besoins de la vidéo ça se voit bien sur la caméra mais je vous encourage à faire ça avec un crayon fin ou un crayon en papier sur votre feuille on va commencer par tracer un axe horizontal en bas de votre feuille donc prenez plutôt le bas de la feuille pour pouvoir prendre toute la place et tracer un axe assez long qui fera au moins 20, 25, 30 cm puisqu'on a besoin de représenter une distance de 11,7 000 donc chaque 1000 étant représenté par 2 cm il nous faudra au moins le double en 23,4 donc on trace en bas de la page un axe horizontal avec une orientation vers la droite et le but est maintenant de tracer un axe oblique faisant un angle égal à notre latitude alors attention là il y a un piège si vous utilisez la règle de CRA quand vous travaillez avec la règle de CRA que vous tracez un cap vous tracez un angle qui part de la verticale or ici la question qui est posée c'est de tracer un angle qui ne part pas de la verticale mais qui part de l'horizontale donc si vous utilisez la règle de CRA et que vous voulez ici avoir un angle égal à la valeur absolue de la latitude il vous faut tracer avec votre règle de CRA un angle qui vaut 90 moins valeur absolue de la latitude ici j'aurai à peu près 61 degrés c'est les latitudes du point de départ donc de l'autre côté avec la règle de CRA il faudra chercher environ 29 degrés attention quand vous utilisez la règle de CRA alors pour utiliser la règle de CRA je mets la flèche dans le bon sens 29 on a vu que c'est entre l'est 90 et le nord 0 donc du nord-est et je vais choisir le petit rond le plus au sud ici c'est le rond noir mon petit rond noir il faut que je le mette quelque part donc ou bien vous le mettez sur l'axe que vous avez tracé ou bien si votre axe est parfaitement parallèle au bord de la feuille vous pouvez utiliser le bord inférieur comme un parallèle ou le bord latéral comme un méridien donc ici je vais mettre sur mon axe et chercher 29 degrés en faisant tourner autour du point de départ de l'axe oblique donc là je suis actuellement à 30 de poussière et je veux avoir 29 donc là je mets le petit rond sur l'axe je suis bien à 29 donc je peux tracer mon axe oblique comme ceci puis je le prolonge le plus loin possible sur ma feuille voilà donc actuellement j'ai deux axes qui font un angle égal à la valeur absolue de ma latitude donc ça c'était la première étape avant de graduer donc maintenant on va graduer l'axe oblique l'axe oblique qui sert à représenter les distances les milles ou bien les minutes de latitude et le ratio qu'on va utiliser c'est celui qui est imposé dans l'énoncé un mille pour deux centimètres donc avec la règle tous les deux centimètres on repère les unités on commence à 0 à l'intersection des deux axes et je peux graduer 0 1 000 2 000 etc 9 000 10 000 11 12 etc donc cet axe nous servira à mesurer les distances en mille et les écarts de latitude il ne s'agit pas d'une échelle absolue qui est graduée avec des degrés minutes au-dessus de l'équateur mais uniquement d'une échelle qui mesure les écarts de latitude en minutes et on va ensuite créer le ratio 1 sur cosinus de latitude en projetant ces unités sur l'axe horizontal qui nous servira à mesurer les écarts de longitude donc pour une échelle planiculaire je peux utiliser les traits noirs qui sont gravés dans la règle et les superposer avec l'axe horizontal et ainsi je projette verticalement les unités de l'axe oblique sur l'axe horizontal etc donc ça nous fait 1 2 3 etc etc je vous invite à le faire de votre côté faire une pause si vous allez plus vite que moi ou moins vite que moi je vais devoir changer de traits noirs pour pouvoir aller jusqu'aux graduations 5 6 7 8 8 etc voilà 9 alors je vais en faire 10 et puis on verra si plus tard il y a besoin d'en mettre plus on y reviendra 5 6 7 8 10 et sur cet axe je mesure les écarts de longitude delta g en minutes et plus précisément les écarts qui sont toujours positifs donc à moi de mettre un signe plus ou moins selon qu'ils vont vers l'ouest ou vers l'est donc là c'est la première partie qu'on a fait on a la question 1 on a tracé une échelle locale qui nous servira à mesurer des distances des écarts de latitude ou des écarts de longitude donc il s'agit d'une échelle relative et pas d'une échelle absolue comme on voit sur la carte de Brest on va maintenant utiliser une deuxième feuille on peut utiliser le verso ou même surcharger si vous ne vous embrouillez pas pour tracer la carte donc c'est la question 2 on va représenter sur notre feuille le point de notre navire et la position du radeau alors le radeau on a dit qu'il était dans le 144 donc 144 c'est entre 90 et 180 c'est du sud-est on va mettre la flèche de notre règle de cra vers le sud-est et 144 c'est pas très loin de la diagonale sur une distance de 11,7 000 alors 11,7 quand on a pris un ratio de 1000 pour 2 cm quand on va multiplier par 2 ça va faire 22 23,4 donc entre 0 et 23,4 vous voyez que si vous voulez représenter à la fois le navire et le radeau sur votre feuille il va falloir commencer avec le navire assez haut à gauche donc sur la feuille A4 qui vous sert de carte je propose de mettre le navire en haut à gauche et en partant de ce point vous orientez la règle en utilisant les bords de la feuille comme des méridiens ou des parallèles et vous préparez votre compas à pointe sèche avec une distance de 11,7 000 ou encore puisqu'on a vu le ratio 1 000 pour 2 cm 23,4 cm alors première étape le relèvement donc 144 j'ai mis ma flèche vers le sud-est le petit rond le plus au sud c'est le noir si je le mets sur le bord de la feuille que je m'en sers comme d'un méridien je mesure le long du bord de la feuille ici je suis entre 150 et 160 il faut que je tourne un peu dans le sens contraire des aiguilles d'une montre pour arriver à 144 me voilà à 144 donc j'ai le petit rond qui est sur le méridien la graduation qui est bien entre 140 et 150 et sur le limité 4 et je peux tracer ce relèvement maintenant le long de ce relèvement je vais mesurer 11,7 000 alors deux possibilités ou bien j'utilise mon échelle locale en partant de 0 j'écarte mon compas jusqu'à arriver à 11,7 000 et je reporte sur le relèvement ou deuxième possibilité j'utilise l'échelle 1 000 pour 2 cm ça fait 23,4 et j'arrive ici donc la position de mon radeau sur ma carte sera là donc voilà le radeau qu'on a mesuré dans le relèvement 144 à une distance de 11,7 000 donc sur cette carte on va maintenant mesurer pour la question 3 l'écart de latitude et l'écart de longitude entre le navire et le radeau connaissant la latitude et la longitude de départ ça nous permettra de calculer la latitude et la longitude du radeau alors pour mesurer l'écart de latitude vous imaginez le parallèle de notre navire qui est ici et le parallèle du radeau qui est là et on va mesurer un écart de latitude donc cet écart il part du navire et il va vers le radeau donc le delta phi qu'on va mesurer puisqu'il est vers le sud ce sera un delta phi qui est négatif égal à moins quelques minutes et pour savoir combien on a de minutes je prends le compas à point de sèche j'enregistre l'écart et je viens mesurer sur l'échelle des minutes de latitude combien ça fait de minutes donc là je mesure 9,5 à peu près 9,5 minutes une autre manière de le faire c'est d'utiliser le ratio 1 000 ou 1 minute de latitude pour 2 cm je mesure combien j'ai de cm et je divise par 2 19 cm divisé par 2 ça va me faire 9,5 donc moins 0 degré 9,5 minutes si je connais la latitude de notre navire je peux calculer la latitude du radeau la latitude du radeau ce sera la latitude du navire plus l'écart de latitude donc la latitude de départ c'est 61 degrés sud moins 61 12,5 minutes le plus qui vient de l'opération le moins parce qu'on va vers le sud 0 degré 9,5 minutes alors si on fait ça à la calculatrice on va trouver moins 61 toujours les minutes vont s'additionner puisque tous les deux sont négatifs donc les 1,5 s'additionnant ça fait 13 13,9 22 0 minutes ou encore l'attitude du radeau ça nous fait 61 degrés 22,0 minutes sud voilà pour la latitude du radeau deuxième étape la longitude alors traçons ou imaginons où sont les méridiens du navire je trace le méridien du navire et le méridien du radeau comme ceci et on va mesurer un écart de longitude alors cet écart de longitude il est orienté si je choisis d'aller du navire vers le radeau de n le navire vers r le radeau l'écart de longitude sera égal à longitude d'arrivée du radeau moins longitude de départ le navire et on voit que cet écart de longitude du navire vers le radeau il va vers la droite donc vers l'est il sera donc négatif on lui mettra un signe au moins et on va utiliser l'échelle des longitudes pour mesurer combien ça fait de minutes alors ici je prends avec la pointe sèche l'écartement entre les deux méridiens et sur l'échelle locale je viens mesurer combien ça fait alors ici il va falloir que je gradue mon échelle un peu plus loin pour savoir combien ça fait donc je vais réutiliser ma règle de crave avec les traits noirs pour projeter parconiculairement ici j'ai 12 et 13 et 14 alors est-ce que j'y suis avec 12 et 13 il faut que j'aille plus loin je vais rajouter des milles ici tous les 2 cm 14 et 15 quand je les projette sur mon axe horizontal 14 ici 15 tombe là donc l'écartement de la pointe sèche je peux mesurer je suis à 14 alors quand je suis là je suis à peu près à 0,2 0,2 0,3 donc moins 0 degré 14,2 minutes et pour finir le calcul je vais utiliser cette formule qui m'a servi à définir de quel méridien je pars vers quel méridien je vais pour calculer la longitude du radeau ça sera la longitude du navire qui passe de l'autre côté du signe égal plus l'écart de longitude donc 27 degrés 52,9 minutes est c'est négatif le plus qui vient de l'opération et le moins qui vient de l'écart de longitude 0 degré 14,2 minutes finalement la longitude du radeau moins et moins ils vont s'additionner ça va nous faire moins donc est 0,27 et le 14 alors ici 52,9 et le 14,2 on va faire plus que 60 ça va nous faire 2 et 9 1 le 14 ça nous fait 15 15 plus 52 on est à 67 et donc on aura un degré de plus de 28 degrés 7,1 minutes est donc on a trouvé avec cette construction simple et ces formules qui sont la définition la latitude et la longitude de notre radeau donc c'est une échelle locale qu'on peut utiliser sur une zone restreinte alors aujourd'hui à quoi ça peut servir c'est utilisé rarement mais principalement quand on fait de l'astro c'est à peu près la dernière utilisation qui survit pour cette échelle locale pourquoi quand on fait de l'astro ? parce que quand on fait de l'astro c'est qu'en général on est loin des côtes alors quand on est loin des côtes on peut très bien naviguer avec le GPS mais si jamais le GPS tombe en panne ou qu'on veut simplement vérifier les cohérents on peut utiliser la navigation astronomique alors imaginons sur la carte que vous faites une transatlantique du coup vous avez l'Amérique d'un côté l'Europe de l'autre et vous passez plusieurs jours sur la carte à suivre la même route dans ces cas-là pendant votre carte de 4 heures vous allez vous déplacer entre deux points qui sont séparés de quelques millimètres donc pour éviter la lassitude et puis se voir un peu avancer on utilisera une carte qui est détaillée qui fait un zoom d'une zone de l'océan donc une carte où il n'y aura rien peut-être des profondeurs 3000, 5000, 6000 mètres et votre route qui est tracée dessus ainsi vous pourrez voir votre position avancée une position GPS par exemple à 23h et puis un peu plus tard à 23h15 ou à 23h30 comme ça vous voyez votre bateau avancer ça c'est le point GPS et si on veut utiliser l'astro l'astro utilise un point estimé donc on a besoin de savoir où on est à peu près si on a le point GPS on peut le prendre pour vérifier le GPS il faut m'imaginer qu'on ne l'a pas et si on ne l'a pas on prend le dernier point qui a été observé ou bien en vue des côtes ou bien avant que le GPS tombe en panne et puis on fait de l'estime donc imaginons qu'à 23h30 notre GPS est tombé en panne et à partir de là connaissant notre route et notre vitesse on estime qu'on sera là à minuit 0h le jour suivant donc on utilisera cette position estimée pour faire les calculs astraux les calculs astraux ils vont nécessiter une position estimée latitude et longitude la hauteur d'un astre lu sur le sextant donc on choisit par exemple une étoile ou une planète on la mesure avec le sextant au-dessus de l'horizon ça nous donne une hauteur avec cette hauteur et l'instant de l'observation des hauts on va calculer un relèvement et une distance qu'on appelle l'intercept et ce relèvement à cette distance ce sera le relèvement la direction où on a regardé notre étoile ou notre astre et la distance ça sera une distance à tracer comme ceci l'appeler intercept elle sera positive vers l'astre ou négative en s'éloignant de l'astre et ça nous donne sur ce relèvement la position où se situe notre navire et on trace ça avec un double trait donc on appelle ça la droite de hauteur notre navire est quelque part sur cette droite de hauteur l'inconvénient c'est que si on fait une observation à l'instant t0 ici et un peu plus tard une autre observation on sera plus au même point estimé et on va tracer un astre observé au sud par exemple une deuxième droite de hauteur donc on sera quelque part ici à l'instant t0 quelque part ici à l'instant t1 comment déduire une position donc il va falloir transporter en quelque sorte les droites c'est un problème qu'il est possible de résoudre mais pour contourner ce problème on préfère travailler avec ce qu'on appelle un point sans heure c'est à dire qu'on représente sur une feuille A4 là j'ai miniaturisé la feuille A4 et on imagine qu'au centre de notre feuille il y a le point estimé pour la première observation on avait vu un astre dans cette direction à cette distance là donc ça donnait une droite de hauteur comme ceci la droite de hauteur est toujours perpendiculaire au relèvement et un peu plus tard on a observé un autre astre comme ceci et à cette distance là donc la droite de hauteur était comme ça etc avec une troisième une quatrième s'il faut en général on en prend un minimum de trois un peu comme les trois relèvements pour faire un point sur la carte en vue de terre et la position du navire ça sera l'intersection des droites de hauteur ça sera ici donc le point astronomique va se trouver là et on va mesurer entre le point estimé et le point astronomique quel est le relèvement et quelle est la distance ainsi sur la carte on pourra dire à l'instant suivant ou même un autre instant un peu plus tard en fait notre navire il n'est pas ici il se situe à tel endroit éventuellement revenir sur la route tracée par le commandant en faisant une chicane donc voilà c'est un exemple d'utilisation de l'échelle locale et on va représenter une échelle très petite une zone très restreinte autour de notre navire ça permettra de faire avec deux axes la graduation des écarts de latitude ou des mesures de distance et ici on va projeter verticalement les graduations pour mesurer les écarts de longitude donc c'est utilisé pour naviguer en astro sachant que tout ça évidemment aujourd'hui on peut le faire même avec un ordinateur qui en temps réel nous dessine pour une zone restreinte les graduations pas seulement avec l'échelle locale mais avec les valeurs exactes voilà donc c'est un moyen de naviguer qui existe encore la raison pour laquelle il est enseigné mais qui est de moins en moins utilisé comme malheureusement l'astro est de moins en moins utilisé donc pour finir cet exercice et ce chapitre sur Mercator on va simplement donner les formules qui permettent de passer de la sphère à l'ellipsoïde puisque la Terre n'est pas exactement une sphère elle est légèrement écrasée au niveau des pôles donc dans tous les calculs qu'on a fait la formule de la latitude croissante c'était 180 sur pi logarithme de tangente de latitude divisé par 2 plus 45 degrés donc ça c'était le modèle sphérique dans la réalité la forme de la Terre se rapproche d'un ellipsoïde c'est à dire qu'on a écrasé la Terre au niveau des pôles et on parlait d'ellipsoïde parce que c'est une forme une surface en trois dimensions qu'on obtient en faisant tourner une ellipse autour d'un de ses axes et si on prend en compte l'aplatissement terrestre on va définir l'aplatissement je pars d'un cercle et je l'écrase j'obtiens j'obtiens donc une ellipse qui va avoir un grand axe petit a et un petit axe petit b donc petit a c'est le demi grand axe et petit b le demi petit axe et l'aplatissement qui est noté alpha ça nous fait a moins b divisé par a alors dans le cas du cercle a est égal à b à ce moment là l'aplatissement est nul s'il n'y a pas d'aplatissement on a gardé le cercle si on imagine que b est très petit devant a à ce moment là on a a sur a ça fait alpha égale 1 et on n'a plus un cercle mais complètement écrasé un segment voire une droite donc l'aplatissement il va être compris entre 0 et 1 entre 0 et 1 on a tous les cas du cercle jusqu'au segment après on peut imaginer que b est plus grand que a mais ça revient en fait à tourner le cercle de 90 degrés donc on va c'est pas exactement 90 degrés à ce moment là on parle de formes qui sont non plus oblongues mais prolongues alors c'est pas le cas de la terre c'est le cas par exemple du ballon de rugby donc on va pas envisager ces cas là et ce qui m'intéresse c'est de prendre en compte cet aplatissement de la terre la terre pour la représenter on a choisi un ellipsoïde alors l'ellipsoïde est choisi à partir d'un centre la position du centre par rapport à la forme irrégulière de la terre et un petit axe c'est un grand axe donc pour l'ellipsoïde choisi avec les cartes internationales le modèle s'appelle WGS84 on a un aplatissement qui vaut 1 divisé par 297 vous voyez on est très près de 0 la terre est à peine aplatie mais elle est réellement donc si on veut prendre en compte cet aplatissement dans la formule ça fait apparaître un terme supplémentaire et à ce moment là la parenthèse est un peu plus longue moins 2 alpha sinus phi donc ce terme supplémentaire fait intervenir l'aplatissement en réalité il y a des termes beaucoup plus nombreux mais si on veut prendre en compte le premier ordre c'est ce terme là qui apparaît alors attention la parenthèse que j'ai présentée ici elle est là et le moins 2 alpha n'est pas dans le logarithme donc on va mettre des crochets pour éviter l'embrouille le moins 2 alpha il est multiplié par le 180 sur pi mais il n'est pas dans le tangent donc les parenthèses ici sont bien correctes et les crochets comme ceci donc le logarithme ici lorsque phi est positif le logarithme est positif aussi et si phi est positif le moins 2 devient négatif donc ça va diminuer la valeur absolue si phi est négatif le logarithme devient négatif aussi si phi est négatif ici le sinus est négatif et le moins par moins fait plus donc ça diminue encore la valeur absolue ce que je vais vous montrer par là c'est que entre le modèle sphérique et le modèle en ellipsoïde si on trace à partir de la sphère le cylindre et les projections on obtient l'équateur parallèle par exemple 30 degrés nord etc et si on compare avec l'ellipsoïde on obtiendra des distances qui sont un peu plus petites ici donc la dilatation des latitudes avec la forme en ellipsoïde est un peu plus faible qu'avec le modèle sphérique dans tous les calculs qu'on fait nous on continuera à considérer le modèle sphérique entre le modèle sphérique et le modèle basé sur un ellipsoïde avec cet aplatissement alpha l'erreur sur les distances donc si on calculait des distances avec les deux modèles l'erreur le décalage entre les deux reste inférieure à 0,1% c'est la raison pour laquelle l'approximation sphérique est tout à fait justifiée pour les calculs qu'on fera ensuite alors sur une carte électronique comme l'EC10 les calculs sont faits en temps réel par l'ordinateur avec les formules de l'ellipsoïde nous on considérera uniquement la formule basée sur le modèle sphérique pour la suite du cours donc voilà pour ce cours sur Mercator dans le cours suivant on abordera les premiers calculs de l'oxodromie on verra comment calculer pour toutes les routes pas seulement les routes cardinales les distances ou les capes à suivre